Yo les cocos, hey guys, today a new video in English et en français, rassurez-vous, il y aura un peu des deux. So for this video, I asked Bosca if I could get some more girls because I like them. So this video is sponsored by Bosca, so thank you very much for sending me these markers and I'm going to talk a little bit about it. So this video is sponsored by Bosca. So thank you very much for sending me these markers and I'm gonna talk a little bit about... about these markers and then we'll be drawing something for the World Music Day and Father's Day at the same time. So we're going to do a little drawing on the theme of the Fête de la Musique and the Fête des Pères in the same time since it's today the Fête des Pères and tomorrow the Fête de la Musique. So first, these are the markers that Bosca sent me. So this is the graffiti kit. This is the graffiti kit. Look at how beautiful it is. Let's see, how beautiful it is. That's why you're doing this. Let's go. Oh right, let's see... I've got to make this one more detail. et après parce que j'ai besoin qu'ils puissent être amorcés avec de l'encre pour vous en parler so first thing I'm gonna do is make the ink go to the tip before I'm I'll be talking a little bit more about them because I need the ink to present you those markers so first let's just chill out and make some marker sounds etc so I'm gonna put them a little bit back further like this all right and as you can see I have a little mirror here so we can see when I am drawing which is cool so that you have a side view and not just a top view so like that I put a mirror on the side and I already talk a lot drôle nous allons tranquillement faire des sons de marqueurs donc on va les amorcer one by one so let's start with the black one so as you can see the tip is just dry for now you gotta launch them start them I don't know I'm also see so you just need to you know press on it and as you can see it's already coming so we do that we have every marker almost done you can already see black and black it's blacker than the black sheet of paper all right so this black ça va être une vidéo un peu longue mais chill quand même alors là ça va être difficile de voir si l'encre va aller au bout parce que blanc-sour-blanc ok you gotta open your eyes here okay it's already good white and you have various width of tips this is the widest of this kit you have even wider even bigger tips in other kits or you can buy them just one by one and one thing you can see is that I don't think you can see it but on my previous marker drawing I was using some basic Amazon stuff and I didn't really like them and the part where I want the ink to go to the tip is taking ages here as you can see it took like 10 seconds so this is really nice shake it shake it shake it shake it one two three four five six seven eight nine ten and that's it 10 seconds as you can see to be ready to draw green okay 10 seconds les autres marqueurs comme je disais tout à l'heure avec ma précédente vidéo de marqueurs ah oui c'était vraiment pas terrible et donc je crois pas qu'on le voit dans la vidéo mais il mettait 10 ans à s'amorcer au début je crois que l'avait fait au début avant de tourner la vidéo and this is orange alright it's even quicker if you stay really now okay alright so this is orange so this is orange orange yep alright so this is orange it's pretty practical you know to take them quietly but it's not really made for ASMR so we can't blame them and since I will be doing some very colorful drawing I will be switching between colors very often so I think I'm gonna take them off the box before I will be drawing so I can pick them really quickly so what I'm saying so what I'm saying so what I'm saying is that it's not very practical to take them quite quickly there's no 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 c'est hyper joye c'est parce qu'il a la même couleur que moi mon bulle et ça s'appelle vert émeraudeux je vais le mettre en français cette fois j'appellerais ça plus du bleu turquoise ensuite nous avons là du bleu ciel voilà bon finalement ça arrive très vite plus que 10 secondes finalement voilà c'est ce qu'elle a dit c'est ce qu'elle a dit on va faire des dots bleu ciel c'est ce qu'elle a dit 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 très bien de flingues tout simplement voilà je plaisante c'est comme ça que ça s'appelle et là on est sur un joli violet violet c'est violet c'est violet c'est violet c'est violet Donc là, on va passer une taille de pointe un peu plus petite. C'est une petite palette. C'est PC 3M. Avant, c'était PC 5M. Et vous pouvez le voir, c'est un peu plus petit. Le son de la bouche est aussi un peu différent. Donc, c'est un peu plus petit. J'ai de l'assurer. C'est très satisfait de voir l'inquiéter. Par capillarité. Alors... C'est un bleu très vibrant. Encore plus saturé que le bouchon. Du coup, ça fait plaisir. C'est un bleu très vibrant. C'est un bleu. Donc, je ne pense pas... C'est un bleu. 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 On va mettre plus foncé. On va mettre plus foncé. Much better to write with this one. I mean, writing on this side. This size of letters. Okay. And they are much easier to take off the box. Because here you have a more prominent cap thing here. Before here on the bigger one. It's not that big. So you can't use them to pick them up like this. Donc voilà. Ici nous avons lilas. All right. Let's create a flower. C'est presque pareil pour le violet. Si je dessine une ligne, c'est presque pareil. Peut-être un peu plus bleu pour le violet. Je vais dessiner la même ligne. Comme vous pouvez le voir, c'est lila. All right. Now, light or blue? Blue clear, light blue. C'est incroyable de voir comment c'est presque la même couleur. Oh, il y a beaucoup de couleurs. Donc, je vais faire des fillings. Oh, elles sont très belles à utiliser. C'est beaucoup mieux que l'autre. C'est beaucoup mieux que l'autre. L'autre marque. C'était pas même une marque. C'est beaucoup de couleurs. Donc, c'est... Light blue. Brilliant. Parfait. Un rose. Il y a enfin plus. C'est bon ? C'est pas comme ça, pour exemple. Peut-être si je mets un peu plus. Ok, comme vous pouvez le voir, c'est vraiment bien d'utiliser. Vous pouvez même mélanger les couleurs et tout. Il va falloir que je fasse attention pour la suite parce que il y a beaucoup d'encre. Et comme je suis coché, je vais forcément passer par-dessus. Donc il va falloir faire attention. Et là, on est presque sec. Il y a juste une petite zone ici, qui n'est pas... ...dry. Je ne sais pas si vous pouvez le voir. Mais tout ceci est dry. Et ici aussi. C'est juste pas là. Ok, donc ensuite, on a... C'est red. 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 Let's make a little blood puddle. New trigger root. Blood puddle. Blood puddle. Blood puddle. Ok. Red. Teaámine. N'estime. lightweight. Et puis une plause. Laissez-en. Deci2é. La. 2. Ça va aller. Je ne sais pas si tu peux voir quelque chose. Oh oui, je pense que tu peux voir. Noir. On va mettre en français maintenant. Donc, tu peux apprendre les mots français pour les couleurs. Donc, c'est noir, rouge, rose, bleu. Violet, bleu. Vert, émeraude, bleu turquoise plutôt. Orange, vert, blanc et noir. Et ce n'est pas fini. Alors, on a encore du blanc du coup. Un peu plus fin aussi. So again, white with thinner tip. All right, let's make some, okay. Voilà comment ça couvre hyper bien. C'est du papier noir. Et là, en plus, j'ai une pointe un peu plus fine. C'est ouf. Ce n'est pas juste pour vanter la marque avec la sponso. D'ailleurs, j'ai justement demandé à voir ces feutres parce qu'ils sont vraiment bien. Mais vous voyez comment ça couvre hyper bien. Le papier, c'est ouf. On va faire des beaux dessins avec ça. Next, we have even thinner markers. Donc là, on est sur des pointes encore plus fines avec d'autres couleurs. Nous avons abricot. 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 Alparicoque. I don't know. Albicoque. All right. All right. So, much thinner, bullet. Oh, it's not really bullet. Yes, bullet shaped. Okay. Alors, comment ça marche, ça ? Est-ce que c'est un peu particulier comme brum, je trouve ? Ok. Parfait. Très bien. Ah. Prix. Cool. On a, à nouveau, un bleu foncé. Same. Dark blue. Already you, English-speaking people, would call blue. Blue. Très bien. Otherwise, we'll trying to do it. Now, we have this cute yellow, de joine am palms et en- HIS DIET. Okay. Just dropped too much... Ok, allons-y. Est-ce que c'est spanish? Je ne sais pas si c'est spanish ou italien. Wait, wait, wait. Je ne peux pas dormir, je ne peux pas répondre. Je pense que c'est spanish. Vous savez quoi ? Whatever. Sorry. Ok. Ici nous avons rose claire. Rosa claire. Oh, c'est italien. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ok. Je ne sais pas. Nous sommes dans une vidéo quadrilinque. Et finalement, blanc et noir. Pareil, on pointe un peu plus fine. Donc, je vais le faire rapidement. Donc, c'est blanc avec un petit peu plus petit. Tip. Et blanc. Ces deux seront utilisables pour mon dessin aujourd'hui. Je veux dire, surtout ces deux. Ok. C'est bon. Donc, ce sont tous nos couleurs pour aujourd'hui. Je vais vous montrer la box en même temps. C'est bon. 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 Donc, on va retirer tous les marqueurs de la boîte parce que sur tous les gros, ils ne sont pas pratiques. On va attraper. Là, ça va. Mais sinon, il faut que je les attrape par là. Et ceux avec les petits trucs, là, ça va aussi. Mais comme je risque de changer souvent de couleur, je préfère les enlever. Je vais les classer par taille. JeATE! C'était aussi un neut mellanpente. C'est bon. C'est pas dul et de l'autre de votre argent. C'est pas toutícul ? C'est p'titία. C'est plus bas ? Donc ce sont les plus grands PCM5 Ou PM... Qu'est-ce que c'est ? PCM5 Donc je vais faire plusieurs vidéos durant l'été Parce que vous savez, durant l'été, c'est pas comme tout le monde est sur YouTube, donc je vais juste prendre des choses en dessous. Parfois... Donc c'est la box Et c'est le back de la box Donc vous avez toutes les couleurs ici en fait Et à l'intérieur... Alors je viens de le remarquer, du coup j'ai coupé la vidéo Mais à l'intérieur, vous avez des choses pour travailler, ou je ne sais pas ce que vous dites pour pratiquer Vous avez des fiches pour vous entraîner Ok... Alors... Donc là, vous avez des choses bien 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 Donc, il y a des tips et des tricks pour apprendre tout ce qui est en français et je ne sais pas. Ok, mais c'est pas en anglais. Donc, vous pouvez pratiquer avec les chiffres. Donc, je pense que vous pouvez enregistrer tout sur le site. Je pense que vous pouvez tout télécharger sur le site aussi. Il y a plein de trucs. Plein de choses pour s'entraîner. Ici, vous avez les différentes pointes par exemple. Présentez les différentes tailles. Des inspirations. C'est pour vous dire qu'on peut vraiment dessiner sur tout type de support. Parce qu'elle m'a envoyé plein de supports que je vais utiliser dans d'autres vidéos tout l'été. Comme je vous le disais. Du coup, je ne sais plus si j'ai coupé à ce moment-là. Mais je vais faire plein de vidéos cet été. Et donc, les autres vidéos seront avec les autres supports que je vais vous montrer. Donc, je pense que c'est dry maintenant. Oui, presque. Donc, tout est dry. Et nous pouvons utiliser le back. Nous pouvons ajouter un petit marker. Et nous allons faire des dessins pour la fin de 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 la fin. Et puis, nous allons faire un dessin pour la fin de 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 la fin. Donc, je vais d'abord vous présenter un petit peu les trucs cools du marqueur. Et après, je vais enfin faire mon dessin pour la fête de la musique et la fête des pères. Donc on va prendre par exemple celui-ci, je vais vous dessiner tout simplement un marqueur, hop, donc, alors à quoi ça ressemble, quoi, voilà. Par exemple, bien sûr, il faut imaginer. Donc voilà, un petit marqueur, Posca, alors j'aurais peut-être dû le faire dans l'autre sens, parce que du coup, Posca, c'est écrit dans ce sens-là, normalement. Là, on peut écrire le fameux P. Ensuite, non, si, non, c'est là, ouble clé. Il est un peu trop clair, j'aurais peut-être pas dû prendre celui-là, mais c'est pas grave. Je ne suis pas très bien à ça, mais ça ne s'agit pas. Oh, c'est une blague. On va voir si je vais arriver à le faire. Oula, ça va être compliqué, là. Ok. Ça va, ça va, ça va, ça va. Ok. No. Help me. Ça va, Oula. Ça va. ImoTep. We need the yellow. Ok. Beaucoup plus facile, là, avec une pointe plus fine. Oula, j'ai foiré. Vous m'en foutrez pas, Posca. J'espère. Je fais de mon mieux, là. Vous savez, moi, je dessine des trucs abstraits, à la base. Des choses très hypnotiques. Oula, on est sur du rouge. Ah, ça va, le rouge, c'est pas trop épais. Alors, on est sur du rouge. Ok. Ok. Ça a l'air pas mal. Ok. Parfait, et enfin il faut la petite, comment ça s'appelle, la petite clip, je sais pas trop, on va le faire avec ça, donc là vous pouvez voir qu'on va pouvoir superposer des couleurs et c'est ça qui est bien, waouh c'est encore plus, plus, plus mieux, genre le noir il est hyper, comment dire, opaque, c'est incroyable, voilà, normalement il y a écrit « uni » dessus mais c'est en argenté, j'ai pas d'argenté, et en plus, faut attendre que ça sèche, ça me l'a dit, par contre on peut l'écrire là éventuellement, parce que c'est en gros, comme ça, uni, et là on a un tout petit trait, assez fin, normalement, et en bas, comme ça, voilà, et là il y a écrit la couleur, par exemple « white », bah du coup c'est dans l'autre sens, blanc, blanco, face, etc, etc, etc. Ah mais vous savez quoi ? Je sais, je suis un génie, on va faire comme si j'avais mis le bouchon ici, voilà, personne s'y attendait à ça, et donc du coup, là on a notre boulette, pointe, enfin pas encore boulette, mais, vous m'avez compris, notre pointe qui est là, voilà, et c'est pas dégueu, bon, tout ça pour dire que nos chers marqueurs ont une encre à base d'eau, bon, moi je vais peut-être pas prendre ça, on va pas bien voir, hein, celui-là, Donc, c'est un produit de l'eau de l'eau de l'eau. Voilà, les pigments sont naturels, ça aussi, c'est plutôt sympa. Je pense que c'est comme ça que tu le dis. Alors, nous avons énormément de couleurs, j'ai pas besoin de le redire, c'est écrit ici, et on peut dessiner sur de multiples supports, ça c'est très cool. On peut le mettre là. Et comme à mon avis c'est pareil en anglais, je vais le laisser comme ça, même si il y'a multiple supports, par exemple, du verre, je vous fais un petit arbre pour le bois, on peut écrire sur du bois, sur de la céramique, du pot de fleurs, sur du métal, un petit gros, et bien on peut faire aussi, je sais pas ce que je fais, du cuir, vous savez c'est le logo du cuir, sur de l'ardoise aussi, enfin bref, je sais pas trop comment dessiner de l'ardoise, mais je peux vous les montrer, par exemple, on peut dessiner sur de l'ardoise, comme ça, du carton, du papier, évidemment, du papier quoi, tout ce qui est bois, du plastique, donc tout ça c'est des petits objets que m'a envoyé Posca, la fameuse céramique, très bien, on a un petit canvas, vraiment beau, je vous disais du verre, donc on va dessiner ça sur de prochaines vidéos cet été, on va dessiner sur des supports cet été, et même des chaussures, donc je ne sais pas si c'est c'est vraiment la faune, si c'est vraiment la faune, mais c'est le même spirit, vous savez, vous pouvez dessiner sur des supports, je pense que c'est plastique, je ne sais pas, oui, ça sentit à plastique, donc peut-être ça, donc on va dessiner là-dessus cet été, ça va être cool, voilà les amis, j'espère que cette présentation extrêmement longue vous aura plu, et donc nous allons pouvoir procéder à notre petit dessin de Fête des Pères et Fête de la Musique, c'est parti ! Peut-être que je peux laisser ça, pas loin de loin, pour que je puisse voir quels sont les résultats quels sont les résultats ? Ok. Alors, pour la Fête des Pères, en fait mon piano, mon père fait du piano, il joue du piano, et ce n'est pas mon piano qui joue du père. Donc, mon père joue du piano, et aujourd'hui c'est Father's Day, et demain c'est World Music Day, demain c'est la Fête de la Musique. Donc, on peut faire quelque chose qui est basée sur le même thème, avec le piano. Donc, j'ai pré-drawn, pré-drawn, quelque chose comme une forme sur le piano. Et ce que je veux faire, c'est avoir tous les clés, vous savez, des clés, et tous les petits dots où les strings sont attachés. mais ce que j'ai besoin, c'est de faire toutes les clés, et de faire quelque chose de couleur, dans la forme du piano. Donc, allons-y faire ça. Donc, ici j'ai tous les clés, je veux dire, pas tous les clés, mais juste le rectangle. Le rectangle. Donc, ce que j'ai envie de faire, je vais le répéter quand même en français, c'est avoir toutes les touches du piano normal, et les petits points où sont accrochées les cordes, mais ensuite faire partir toutes les cordes, de différentes couleurs, et dans des formes un peu bizarres, assez cool, à l'intérieur de la forme du piano. Donc là, vous le voyez peut-être pas très bien, voilà, si je fais ça. There you can sit, the piano. Donc voilà, et après je l'enverrai à mon père pour la fête des pères. Et en plus il aura cette vidéo aussi, vous regardez. Bon, il va se taper une heure de placement de produit au début, mais c'est pas grave. Pas de fait, papou. Donc, allons-y. Je ne sais pas si je veux en dessiner, je veux en dessiner tout en blanc, et puis en dessiner les lignes blancs. Oui, peut-être que je peux faire ça. Ok. Donc on va d'abord remplir en blanc. Tout ça. Comme ça, je verrai mieux aussi, parce que là, je ne vois pas grand chose de mes premiers traits. Ça sort d'où ? Là, je crois. Ça va jusque là. Comme ça. J'espère que vous voyez que je ne mets pas ma tête devant. Bon. Ok. Et j'ai oublié de mettre ma référence de piano sur mon téléphone pour l'afficher. Donc, je vais aller faire ça tout de suite, dès que j'aurai rempli en blanc. Comme ça, ça aura le temps de sécher. Ok. Je vais passer une minute. Je vais prendre mon téléphone pour présenter la référence du piano. Et je vais retourner. Et je suis retourné. Ok. Donc, il n'est pas vraiment dry. Donc, ce que je vais faire, c'est faire des outlines du piano en blanc. Donc, on va faire le contour du piano en noir. Donc, normalement, on a un contour juste là, qui suit vraiment le... Alors, quand ilarbeitera, quand il porte tout les collection, c'est juste en blanc. Et enfin, on a fait un sur... Mais au maximum, Où est-ce qu'il va ? Ici. Ok. Et ensuite, ça va jusque là. Ok. Je suis obligé de pencher ma tête pour voir le crayon avec le reflet en fait. Mais une fois que les lignes seront faites, j'aurais plus trop besoin de faire ça. Normalement. Donc je m'excuse un peu d'avance. Pour les gènes occasionnées. Ok. Et là, ça va jusque là-bas. Ok. Parfait. Et ensuite, c'est relativement épais. Mais on ne va pas faire toute l'épaisseur. Donc là, après, on va juste... Voilà. Et là, on va remplir. Ah, je n'ai pas fait le tour du... Ok. Si, là, j'ai fait. Ok, c'est parti. Ok. Je ne sais pas si ça sert à grand-chose de recolorier en noir parce que quand ça sèche, il n'y a pas la masse de différence. Et puis, l'intérêt d'avoir pris une feuille noire, c'était justement de faire le noir du piano. Ok. 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 Ok, c'est bon, je vais faire quelque chose, oui, voilà. Donc, maintenant, ce que je vais faire, c'est faire les lignes sur le top, pour les keys. Donc, on va faire toutes les touches, jusque là, ça va, il n'y a pas d'impro, on sait où on va, tout à l'heure, ça va partir en freestyle, je ne sais pas trop comment je vais faire. Donc là, on va prendre le noir le plus fin. Et on va faire toutes les touches, donc il y en a une cinquantaine de touches blanches. Donc voilà, on va faire à peu près, enfin, surtout pas que ma main aille par là, par contre. Donc, si je fais tout comme ça, je ne devrais pas mettre de feutre dessus. une. Parfait. Et c'est pas mal. Surtout, il faut rester très consistant ici, c'est le plus dur. Et puis, vous savez quoi ? Je fais mes touches trop épaisse. Mais maintenant que j'ai commencé comme ça. Je fais mes touches trop épaisse, mais maintenant que j'ai commencé comme ça, je je suis d'accord. Il faut que je reste consistant, on a dit. Ok. Il n'est pas hyper droit. Merde. Il ne fait pas beaucoup de sons, je suis d'accord. Il ne fait pas beaucoup de sons pour maintenant. Je suis d'accord. Mais vous savez quoi ? Je vais faire un grand zoom sur cette partie, pour qu'il y ait des visuelles triggers de moi. Je suis très concentré. Ok. 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 Pas mal. Ok. Parfait. Maintenant, il va falloir faire des touches noires, donc un peu plus épaisse. Et il va falloir faire 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, etc. Jusqu'à la fin quoi. Et on verra comment ça va se passer. Alors maintenant, je vais prendre un grand pour faire des notes noires. Les clés noires. Ok. Alors, on va faire ça. on n'回 produ Ik vais aller faire des notes. Un peu pinceur. Un peu, alors, distintos. Un peu, petites. Un peu, petites. Non, mais venez. Un peu, petit. C'est la bonne. 1, 2, 3 1, 2 1, 2, 3 1, 2 1, 2, 3 1, 2 How does it end? Ok It reminds me of the evidence with the feathers And now 1, 2 I don't want to do something stupid here Ok, let's just do 1, 2 1, 2 Alright, I think for now this is a knife C'est un piano. Comme vous pouvez le voir, je peux zoom en. Let's make a big zoom out of this. All right. Now you can zoom out. And let's keep going. So now this is the normal part, with nothing particularly weird. But we gotta do some stuff. Let me check this. Okay. So here we have a lot of small pieces. I want to say a little bit of apricot. Lots of kind of apricot dots. And then we have the red stuff for the hammers or something. Let's do this. So let's make all the dots, all the dots, all the dots. C'est parti. So there is at least like one, two, three. One, two, three, one, two, three. C'est trois par trois. En décalé. Donc en gros ça fait ça. Ouais allez hop c'est parti. Un, deux, trois. 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 See? It's doing something like that. Un, deux, trois. 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 1, 2, 3, 1, 2, 3, I don't care if it's not lined up with a kiss, vous savez, ce n'est qu'un dessin, alors là je crois que vous pouvez entendre la pluie, si jamais vous entendez une différence dans le son c'est la pluie, genre la grosse grosse pluie de l'orage qui tue, voilà, c'est pas mal, c'est pas mal, ok, on va continuer, j'aime déjà ce dessin, je suis afraid de ne pas faire tout ça après, avec tout mon psychédélic art, si vous pouvez le dire, ça va être un art. Et peut-être, oui, on va continuer. Ok. Là, et peut-être une. Comme ça, ok. Donc là, on a toutes nos bras où sont censés être. Attachez nos cordes, et ensuite, normalement, il y a les reds. Il y a les reds pour les hammers. Donc, peut-être que nous pouvons faire ça, parce que, vous savez, vous voyez le rouge dans un piano. Et ce qu'est un piano sans le rouge ? Ce n'est pas un piano. Donc, nous allons faire des... ... ... ... ... ... ... ... ... ... C'est juste une ligne, c'est juste. C'est une ligne, c'est une ligne. Parce que ma pensée est en ligne le tout. C'est d'ailleurs, qu'on ne doit pas être fait. La pensée est de « «. 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 Qu'est-ce qu'on fait ? Donnez-moi des ordres. Et je le fais encore sans penser à rien. Ok. Ok. Voilà notre piano. C'est des... Comment on dit ? La partie normale. Maintenant. On va faire le tour en noir et après on va passer au psychedelic stuff. All right, so let's make the outlines. Black outlines. Ok. I don't know where to start. On va. All right. Hi. 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 En premier lieu, j'ai voulu faire les outlines white. Et puis, j'ai pensé que peut-être que nous devons faire la forme avec les couleurs. Et les couleurs vont faire la forme du piano sans les outlines. Donc, je ne sais pas. Je fais ces outlines parce que je sais que ce noir n'est pas vraiment visible sur le papier noir. Ok, voilà. Donc, maintenant qu'on a les contours, je vous verrai peut-être mieux. Comme ceci. Voilà. Il y a encore du crayon de papier, c'est pas grave, ce sera couvert. Donc, c'est l'outil de notre piano. Maintenant, la partie. C'est l'outil. Et... On va donner notre cerveau. Il y a des trucs à faire. Je ne sais pas quoi faire. Ok, je crois que je sais. Je crois que je sais. Je vais partir du rouge pour faire différents trucs. Avec ces trois couleurs peut-être. Ah oui, mais on a déjà du orange. Ah oui, non. Là, on est de l'orange. Ok. Peut-être que c'est trois couleurs pour démarrer. Et on va partir vers du... Bleu violet, plus vers le milieu. Et du vert turquoise, vers le fond. Ok, maintenant, j'arrête de réfléchir. Et je fais... C'est pas grave. On va sur... C'est parti. Oui, mon amour. C'est comme ça. Ok Du coup j'ai bien envie de mettre ça au milieu Est-ce que j'ai pas un plus faim ? Voilà Et là, peut-être du rose un peu plus Non, je vais continuer de remplir ici Voilà Ça reste trop long Je m'en prie pour la longueur Je m'en prie pour la longueur Je vais mettre au milieu Je m'en prie pour la longueur Je m'en prie pour la longueur Je m'en prie pour la longueur Je me suis mis en train de me faire J'ai pas un peu de temps J'ai perdu sur les deux Peut-être que je peux le faire partir aussi en notes de musique. Mais bon là, vu ce que j'ai fait là, c'est pas très bien parti pour. Peut-être que je ferai des points, des choses un peu cool. Je ne sais pas ce que je fais. Je ne sais pas ce que j'ai fait, mais je ne sais pas ce que j'ai fait. Je ne sais pas ce que j'ai fait, je ne sais pas ce que j'ai fait. Je ne sais pas ce que j'ai fait, je ne sais pas ce que j'ai fait. Je ne sais pas ce que j'ai fait, je ne sais pas ce que j'ai fait. Mais vous voyez, il y a tellement de touches, je ne peux pas faire 80 lignes comme ça. Je ne sais pas ce que j'ai fait. 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 C'est bon, c'est bon. Et puis là, on va le redévelopper. On va développer notre rose ici. Il y a peut-être un bleu clair. Il va falloir que je pense autrement. En fait, il va falloir que je pense en termes d'épaisseur de trait. Il va falloir que je fasse tous les traits épais d'abord avec les gros. Donc, je commence par les couleurs les plus épaisses. Donc, toutes celles-là. Puis que je remplisse un peu avec d'autres couleurs moyennes et que je finisse avec les fins. Ça va être un marbré de couleurs. Voilà. Voilà. Là, je peux toujours. Donc, on va reprimer. On va reprimer. Ok. Au pire, ce qui est bien, c'est que si ça ne va pas, je peux recommencer par-dessus. C'est ça qui est bien. Ah, mais du coup, j'ai envie de garder les grosses couleurs pour... Ouais, non. On va continuer comme ça. Ça fait un peu des ondes sonores, vous savez. ... un petit peu déconné un peu un petit peu déconné un petit peu déconné un petit peu déconné un petit peu déconné ok 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 maintenant j'ai envie de tester un truc ok 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 j'aime bien il ne faut pas que je mette de verre sur mes mains Le orange n'est pas facile de l'utiliser Il faut l'utiliser en complément avec le rouge Donc le orange il va falloir qu'il soit comme ça Du coup je vais partir sur cette idée là Violet je reprends ici et je vais en rajouter partout Vous voyez ce qui est cool c'est qu'on peut vraiment rattraper C'est pas grave du tout C'est ça qui est ouf C'est qu'on peut vraiment retourner dans un truc qu'on a l'impression d'avoir raté Je sais pas si c'est très français But anyway Ok Donc finalement dans les gros marqueurs on a que ceux là Après je peux faire des grandes lignes avec des plus petits marqueurs Mais bon on va voir Je ferais bien du coup un gros rose Je vais voir là Une grosse bulle rose Mais bon il était Il s'est monté Il s'est monté Il s'est monté C'est comme ça Allons, vous venez Un petit pied C'est un peu bizarre, je vous l'ai vu. C'est un peu bizarre, je vous l'ai vu. C'est un peu bizarre, je vous l'ai vu. Alors maintenant qu'on est bon pour ça, on va pouvoir rajouter du rose dans celui-ci. Et là, j'aimerais bien rajouter du bleu clair. Alors avec le peu petit du coup. Hop. Hop. Et là, donc ça c'est déjà du bleu clair si mon cerveau ne me trompe pas. Je vais pouvoir mettre du... C'est pas le même bleu là. Ça c'est du bleu très clair. On va pouvoir l'utiliser quelque part par là. Peut-être là. Hop. Hop. Et donc l'idée, ça va être bien comblé. tout ceci. Tout ceci. Et là, à nouveau. Hop. J'enlève les petits morceaux. On va mettre du bleu. Très bien. Alors, on en est où ? Il n'y a pas beaucoup de verre là-dedans. On va peut-être mettre du vert ici et après du bleu foncé. Alors, c'est du vert avec le gros. C'est exactement l'inverse de ce que je voulais faire. Mais c'est pas bon. Après, dans le vert, on peut mettre du jaune aussi. Sinon, je mets du bleu foncé d'abord. Vert et je finirai par du jaune très fin. Bleu foncé d'abord. Hop. Hop. Il y en a pas. Hop. Et maintenant, ah bah tiens, bleu foncé, on y est encore. Mais pas dans ce cas. Hop. On va y retourner. On va y aller avec ici. Hop. On va y aller. Il va falloir régler ce problème là parce que c'est pas très beau. Alors, ici, on va faire du rouge. Il n'y a pas beaucoup de rouge. Mais comme on a un grand orange. Du coup, on va faire du rouge sur tout ça. Et je vais peut-être élargir le violet. Donc on va voir ce que je vais faire. Hop. Là, je vais peut-être pour venir m'étaler ici. Je vais peut-être même venir m'insérer par là. Hop. Et puis là, on va pousser le violet tout à l'heure. Ça, on va le faire toucher. Et ça, on va le ramener. Et ben, on va le ramener vraiment jusque là. Voilà. Et là, on va pouvoir combler tout ça. Hop. Et au pire, superposer des vagues comme ça, c'est pas mal aussi. Finalement, trop d'idées. Donc là, on va pouvoir élargir tout ceci comme ça. Et là, on peut combler le jaune au milieu. Ici. Pas de problème avec le jaune. Ça nous donne l'occasion de le repasser parce qu'il est pas très opaque. Hop. Ça nous donne le repasser des vagues. Donc, on va l'écouter. Hop. 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 il nous reste un peu ici qu'est-ce que je vais utiliser il y a du blanc très clair le fameux il est pas ouf soit je crosser la ligne du violet ce qui est pas impossible au final il va y avoir 50 dessins cachés dans le dessin how much color do you want yes et là nous allons rajouter tranquillement nos couleurs voilà comme ceci je préfère largement ça ok moi je sais pas vous mais je trouve ça mieux maintenant on va rester sur le violet et on va le combler là dedans tout ça c'est sec j'espère ça c'est pas très sec par contre ce que je veux en train de coller du coup je vais pas insister je prépare juste le terrain ça doit être insupportable tout ce que je dis voilà je fais même pas ce que je dis en plus qu'est-ce qu'on a pas utilisé qu'est-ce qu'on a pas utilisé y'a pas beaucoup de verre j'ai utilisé le verre ok On peut remettre du vert ailleurs, mais en fait il n'y a pas beaucoup, on peut remettre du rouge par contre, proche du rose, ici on va faire du rouge, donc là en gros on va partir par exemple de là, on va faire... Vous entendrez très certainement le tonnerre. Oula, j'en ai mis beaucoup trop, alors j'amène tout ça à travers ce petit pont là. No mistake. Voilà. Happy accident. Hop, il faut attendre que ça sèche. On peut continuer ici. Télé note, on sort. Il me manque un tout petit peu de jaune ici. Et je me ferais bien glisser comme ça. Bon, ça s'annonce pas mal. Voilà. Crazy Frog. Alors là c'est le bazar pour les feutres, évidemment. Cette vidéo va durer mille ans. Je sais même pas si j'aurai assez de place. Il me reste 15 minutes de vidéo. Bon ben voilà. Ok. Qu'est-ce que j'ai... Ah j'ai ça. Je n'ai pas utilisé ça encore. Si. Non. Ça c'est bleu ciel et ça c'est light blue. Plus clair. Plus clair, il est encore plus clair. Voilà. Genre ça c'est light blue. Et ça c'est bleu ciel. Ok d'accord. 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 J'aurais bien voulu mettre le turquoise dans le verre. Comme ça. Voilà. Et donc là on va travailler au bleu foncé sur toute cette partie. Que l'on va même peut-être remplir. Je sais pas. Je sais que le foncé il est très bleu. Donc on va mettre là aussi. Il y aura deux autres couleurs. Par exemple ça. Petite couleur qui est au rond l'endroit. Ça, c'est pas tout à fait la même couleur on dirait, non ? Eh bien, ça tombe bien. Hop, je vais pouvoir l'utiliser. Il y a pas beaucoup de rouge par là, on va donc remplir avec du rouge par là. Alors, je sais pas si j'en reste vraiment assez de temps. Il reste 11 minutes. Dispo sur la carte. Donc, je vais voir comment ça se passe et au pire, c'est déjà une très longue vidéo donc je pourrais vous montrer le résultat sur Instagram. Je vais vous montrer les résultats sur Instagram. Donc, je vais vous montrer les résultats sur Instagram. Et je vais vous montrer les résultats sur Instagram. Et je vais faire des nouvelles vidéos avec Posca markers pendant le mois. Donc, ne vous inquiétez pas. Il y a pas de vidéo, mais il y a un des glaces. Il y a des glaces avec les glaces, les papiers, les... Comment vous le dites ? Le cerat. Le chou. Et ça, il y a des choses. Je vais faire des vidéos avec les markers et les objets. Donc, si vous voulez voir les résultats de ce piano pour mon père et pour la musique de Jésus-Christ, check out my Instagram and don't forget to subscribe to my Instagram follow me and to this channel etc fill this with yellow there so that you have almost the full shape of this piano and maybe a little africot you can help just do that up and 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 five more minutes to show you so be ready for the final result tell me what you think in the comments and sorry if I couldn't show you the entire thing you know it's it took me like three hours in total maybe so it's really long and it wasn't really that interesting in the sound you know because it was really small uh lines so this is it I mean it will probably be in the thumbnail so it's not really a surprise you know but this is the result so I decided to draw some white lines that fades into this white area and same for here so that boom it's gone and there is no white lines around here but I think it's better because otherwise it would be weird to have some black stuff here stopping the piano and then it's wider so why is it white actually so that's it I hope you like the result uh of course you can still see it on instagram you can always see it on instagram now I'm gonna sign it and we will be done I still gotta save one minute for the for the thumbnail okay so I don't know what would be this that it's that it's like I like this maybe that's it I will let you with the result Here And have a good night everyone Bonne nuit à tous Bonne nuit à tous